Bon, je fais partie pour l'échographie t'es trop La fatigue du matin là, horrible, horrible, horrible Après j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste Douleur à l'estomac là, depuis ce matin c'est horrible Même toute la nuit j'ai pas dormi L'épinette est toujours là Je suis hâte, donc bien évidemment que Je suis fatiguée avec ça Je tiens pour moi des rendez-vous Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir Like, partage un peu de temps Ouais bah voilà, il y a tout résumé Comme à chaque salle d'attente Pour la T2, c'était pareil, tu vois avec la chute Pour tout, c'est un peu pour Caïd Ouais, c'est vrai Bref, on attend rendez-vous là On était un petit peu hors de toi Il y avait des bouffons, ça m'a mis Pour faire un rendez-vous pour vérifier que la tête soit bien en bas Parce que là, on n'a pas parlé de la voie d'accouchement Alors certes, il y a déjà eu une césarienne Après, si vous êtes d'accord On peut aussi, là, il n'y a pas de raison De vous imposer une césarienne Et là, je sentais qu'elle était un peu de travers Ah bah tu vois, j'étais pas folle Elle était de travers Elle était de travers Petite crevette de 1,7 kg 1,7 kg Après, il y a 15% Donc on a dit, on considère Entre 1,7 kg et 1,5 kg Ouais, voilà, c'est en gros Oh, petite crevette d'amour T'as faim ? Non, j'ai faim J'ai trop la peine Après le soir, on aurait coup fort On est au restaurant, mais on commence par le dessert En fait, on a pris à boire Et en fait, si nous sommes pas en train de passer avec Donc du coup, quand on a faim, on a eu trop Alors, Minouche, qu'as-tu pris ? Un burger au Saint-Nectaire Et toi ? Moi Regardez-moi ça Des gambas comme ça, en brochette Avec salade frite Incroyable Bon appétit, mon nom Merci, mon cas Ça n'a aucun sens Je termine ce vlog 5 jours après, je crois Du coup, je vais vous raconter Comment s'est passée la 3ème échographie Donc les côtés 3 Puisque c'est la dernière Enfin, c'était la dernière Du coup, obligatoire Là, les 2 prochaines échographies qu'on a C'est une dans 10 jours Ce sera pour l'échographie du 8ème mois Et ensuite, une dans un mois à peu près Pour celle du 9ème Donc qui sera vraiment la toute, toute, toute dernière Si on y arrive Ah ! Je crois que madame a envie de se faire la marche Mais on est trop bien là Je crois que je vais taper ma meilleure sieste Pendant ce vlog Bref, ce vlog qui n'en est plus un Puisque là, du coup, j'ai posé ma caméra Aujourd'hui, on est à 34 semaines à Ménorée Du coup, on arrive bientôt Bientôt au bout En tout cas, dans 3 semaines On sort de la prématurité Donc madame pourra arriver quand elle voudra Donc, comment s'est passé Avec la vie du 3ème trimestre Sachant que du coup, moi, j'avais senti Depuis quelques jours Que bébé n'était plus la tête en bas Voilà Donc elle avait déjà la tête en bas Depuis plusieurs semaines Et là Non Je me doutais qu'il y allait avoir quelque chose Du coup, j'avais bien raison Madame est en transverse Tu sais, elle ne pouvait pas genre être en siège Elle s'est mis carrément en transverse Donc elle a la tête ici Et les pieds ici Ce qui n'est pas très pratique pour accoucher Parce qu'autant on peut accoucher en voix basse Si bébé est en siège Autant là, pas du tout C'est césarien obligatoire Donc on va croiser les doigts Pour que bébé se retourne comme il faut Une nouvelle fois Pour pouvoir accoucher en voix basse Parce que vraiment J'appréhende de ouf la césarienne J'ai pas du tout envie d'en avoir une deuxième C'était horrible pour moi la première Donc on va croiser les doigts Que ce soit pas le cas pour la deuxième Mais sinon, bébé va très très bien Et du coup, vu que bébé était en transverse Et bien, on ne pouvait pas voir grand chose C'est à dire qu'on a vu que son dos Voilà La seule photo qu'on a C'est une photo de ses trous de nez Genre vu du dessous comme ça Avec sa bouche ouverte Et c'est tout Genre vraiment, on n'a qu'une seule photo Le reste, c'est que sa colonne, sa colonne, sa colonne Du coup, la sage-femme va tout regarder Au niveau de son cerveau Au niveau de son cœur Tout va très très bien Seul petit truc Mais qui n'est pas très grave Puisque bébé peut se rattraper aussi Moi qui pensais Vu la prise de poids que j'ai Attendre un gros bébé Et bien en fait, pas du tout On attend une petite crevette Pour le moment Bon, c'est une estimation Et tranquille, hein Au pire, sinon Tu te mets tes têtes en bas maintenant, là Ça ne ménage pas du tout Voilà, c'est une petite crevette Pour l'instant Elle devrait faire normalement 2,1 kg à peu près Et elle fait 1,740 kg Puis il faut qu'elle prenne un petit peu Encore du poids C'est pas très très grave Je suis désolée Si vous me voyez faire des trucs bizarres C'est juste qu'elle me fait mal En plus de ça Le bébé en transvers C'est clairement pas le truc le plus agréable Ça te fait mal des deux côtés Et tout Enfin, c'est assez spécial Oh, j'ai une tête de fatiguée, là C'est fou Petite crevette Mais ça peut changer Et comme je vous ai dit C'est que des estimations Sachant qu'il y a 15% de marge d'erreur Donc soit plus, soit moins Logiquement, ça devrait être plus Elle est dans la moyenne très basse Mais ça veut rien dire du tout Il y a certaines sages-femmes Qui disent que c'est normal D'autres pas Sachant qu'elle fait 43 cm Du coup pour 1,7 kg Donc c'est un bébé Tout en longueur pour le moment Sachant que Kéline faisait 3,3 kg À la naissance Et que j'ai accouché Du coup à 38 semaines Plus 5 Donc C'était déjà un beau bébé quoi Donc je sais pas Peut-être que là Ce sera une petite petite crevette On verra Je commence à m'écarter un petit peu du Je vais accoucher en prématuré Je vais accoucher en prématuré Parce qu'en soi Bah là On a revérifié mon col et tout Et il est encore plus long Que la dernière fois Alors je sais pas si les mesures Ont été prises différemment Mais là Mon col est à 50 mm Donc On est pas prêts de sortir quoi Les contractions sont quand même Beaucoup caleuses Même si forcément J'en ai quelques-unes Mais c'est pas non plus Incroyable par rapport A il y a quelques semaines Où vraiment c'était quelque chose Sinon au niveau de cette échographie Pas grand chose à dire Si ce n'est que Bah bébé va très bien On a discuté du coup De la voix basse Ou de la césarienne Alors pour l'instant Et d'ailleurs ma sache-femme Était plutôt rassurée Je lui en parle Que je lui propose de moi-même Que je voulais faire une voix basse Je sais pas pourquoi Peut-être parce que Certainement on fait une césarienne Du coup vous revelez une césarienne Moi c'est pas du tout mon cas Du coup pour l'instant On partirait plus sur une voix basse Sauf si bébé reste en transverse Et du coup ce sera Césarienne obligatoire Mais pour l'instant Il n'y a aucun problème Pour que je fasse une voix basse Donc je suis plutôt soulagée Même si le fait Qu'elle soit en transversale Ça me stresse un peu J'en ai parlé sur TikTok Et sur Instagram D'ailleurs n'hésitez pas A venir me suivre C'est très important Et du coup J'ai eu plein de conseils De maman De future maman Et oui Qui m'ont dit Ouais elle fait cet exercice là Ce que j'ai fait Et depuis que j'ai fait Oh la la Non mais c'est une catastrophe Là depuis hier Elle fait que bouger Mais c'est pas genre en mode Petit coucou Coucou maman Non non c'est vrai C'est vraiment genre Elle se retourne dans tous les sens Donc je sais pas si ça y a fait quelque chose Mais en tout cas pour l'instant Ça a l'air de faire effet On va voir On m'a dit de beaucoup mettre à quatre pattes Super De faire le pont indien Enfin bref Plein de petits trucs comme ça Dites moi si vous avez eu des bébés en transversale À 33 semaines 34 semaines Et qui après se sont tournés tout seul Ou si vous avez besoin Soit d'acupuncture Soit d'ostéopathie Soit d'une VME VME c'est genre la version Comme ça Qui se passe à l'hôpital Apparemment c'est quand même assez douloure Moi de ce que j'avais vu C'était que les femmes Qui avaient une césarienne Pouvaient pas pratiquer de VME Et on m'a dit le contraire Donc je sais pas si c'est possible Mais moi en tout cas Je suis pas très pour Genre faire retourner l'enfant Comme ça et tout Fondre bouffe Un peu spécial du coup Pour l'instant on essaye Les méthodes naturelles Voilà On fait quelques petites postures Un peu bizarres Elle a encore le temps de se retourner Mais c'est juste qu'après Ce sera plus difficile pour elle Et pour moi aussi Parce que quand un bébé Il se retourne à 37 semaines C'est pas la même que Quand il se retourne à Genre 20 semaines Tu vois Voilà Tout va bien On tient le bon bout Il reste actuellement 50 jours avant mon terme Je veux savoir On est large Et bébé peut arriver A n'importe quel moment en fait Bien que 34 semaines C'est pas forcément l'idéal Si elle peut rester au chaud Ce serait vraiment cool Mais en tout cas Tout est prêt à la maison Pour l'accueillir On a pas de stress A proprement parler Si ce n'est que Ro Est un peu plus stressée Que moi pour l'accouchement Moi beaucoup moins Puisque j'ai juste hâte Et en même temps Je sais que ça va me manquer Mais c'est vrai que là J'ai du mal un petit peu A supporter cette fin de grossesse Peut-être parce que je suis impatiente Je sais pas Mais j'arrive plus à rien faire Je suis essoufflée J'ai tout le temps faim Enfin bref Des trucs basiques de grossesse Mais qui me tendent un peu C'est pas méchant Je sais pas ce qu'elle fout Mon ventre Il est tout déformé Bah oui mon coeur Du coup là C'était une journée plutôt cool Je vois que des bonnes nouvelles Du coup l'échographie Tétro On était un peu déçus Parce que forcément On l'a pas vue Donc là On espère qu'elle se sera tournée Ou au moins Qu'on verra son visage Dans une dizaine de jours Parce que bah on a pas trop vu en vrai Notre fille On l'a vue une fois en 3D Et c'était je crois pour la T2 Et là depuis Bah plus rien On aimerait bien la voir Voilà Puis c'est je sais pas C'est l'envie de se projeter aussi En fait du coup On a pas pu faire de 3D Donc ouais On était un petit peu déçus Mais bon c'est pas grave La chambre est prête Donc bien évidemment Je vous ferai un baby room tour Quand elle sera là Puisque du coup Bah je vous montrerai Le prénom qui est ici Je sais même pas si je vous avais montré La fresque sur Youtube Mais du coup J'avais fait tout ça Donc la petite tirelle Et les trucs en bas A la peinture Je suis désolée Je sais même plus Si je vous en ai parlé Parce que je perds la boule Vraiment littéralement Déjà de base Je perds la boule En étant pas enceinte Mais alors là C'est horrible Ah putain me fait mal Qu'est-ce qu'il y a T'aimes pas qu'on parle de toi Donc voilà tout est prêt Au cas où Même au niveau de nos chiens Pour les faire garder Moi je parie sur un accouchement Dans Quand il restera 33 jours 33 ou 23 jours Allez disons Disons 23 Tu voudrais dire Un accouchement dans 27 jours Pourquoi pas On verra si j'avais raison Par rapport à la date de publication De cette vidéo Bref voilà C'était tout pour moi J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Je vais aller m'allonger Puisque ma dame A pas l'air contente Que je sois assise comme ça Je vous fais d'énormes bisous N'hésitez pas à venir me rejoindre Sur les autres réseaux Où je suis très 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 active Et puis je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501